Les trucs de Fabien Galtier ont repris le chemin de l'entraînement. Après trois jours de repos passés avec leurs proches, les joueurs de l'équipe de France ont retrouvé leur centre d'entraînement à Clairefintaine. Un joueur manquait à l'appel et pas des moindres, Toine Dupont. Victime d'une fracture maxillose gomatique lors du match face à la Namibie, le capitaine tricolore est rentré dans son village des Hauts-Pyrénées après avoir été opéré. Vendredi, à l'hôpital de Toulouse. Le demi-de-mêlée toulousain devrait retrouver le groupe France d'ici la fin de semaine avant de reprendre l'entraînement progressivement. Avec un seul objectif, être apte pour le choc des quarts de finale face au deuxième de la poule. Il y a à en croire le docteur Eric Solium, spécialiste de la chirurgie maxillofaciale. Sa présence ne fait guère de doute. Sachant qu'il a été parfaitement opéré, que l'intervention s'est bien passée, qu'il a des plaques qui stabilisent, que la consolidation est bien entamée. La part de risque redevient faible à trois semaines. À mon avis, vu l'enjeu, vu ses qualités, vis-à-vis de l'équipe, il va prendre la décision de rejouer. Mais ce n'est pas vrai chirurgien de dire ça. C'est lui qui décidera. S'il prend la décision, c'est en connaissance de cause. Il ne va pas mettre en péril sa carrière pour autant, a-t-il ainsi confié auprès de RMC. Ajoutant, si je l'avais vu en consultation, en post-opératoire, comme à tous les patients, je lui aurais dit que s'il veut jouer, je peux lui donner l'autorisation à partir de la troisième semaine car ce sera consolidé partiellement. Globalement, une fracture du malheur se consolide au cours des trois premières semaines. Est-ce qu'une reprise sur le terrain est possible ? Oui je le pense, même si c'est à discuter véritablement avec le joueur. Est-ce qu'il y a un risque dans le jeu ? S'il prend un choc important, il y a un risque plus important de déplacement de l'ocigomatique, du malheur. Est-ce que ça peut être grave ? C'est comme tout. Sa première fracture sans être opérée aurait pu être grave, et a priori elle ne l'a pas été, a-t-il expliqué. Puisque la question est de savoir s'il peut rejouer, tout est une question de circonstance. Je pense qu'il pourra rejouer. Il y a une augmentation d'un facteur de risque, mais avec un équipement adapté, ça peut le faire.